... Avec une excellente recette, celle d'Anthony ce matin, de Vincent. Oui, vous pouvez applaudir Anthony aussi. Oh oui ! N'ayez pas peur. Alors qu'est-ce qu'on va préparer ce matin, Vincent ? Nous allons manger comme des chefs d'État. Si ça ne t'ennuie pas, Laurent, de le préciser. Mais bien, ceux qui nous regardent le sont. Car Anthony était de ce pool de chefs merveilleux représentant la France auprès des chefs d'État venu fêter le 70e anniversaire du débarquement. Bravo ! Et donc, il va nous reproduire cette recette, Anthony, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, nous allons donc goûter le même plat que Barack Obama. Ça, c'est classe. C'était l'an passé, c'était le château de Bénouville l'an passé, c'est ça, avec les plus grands chefs. Et donc, ce plat, regardez, voilà. Et bien, vous aussi, à la maison, vous pourrez dîner comme un chef d'État. Un fondant de veau au pommeau. Bien, bien, monsieur. Et ce n'est pas tout. Vous allez vous régaler les papilles, mais les yeux... On va plonger dans la marmite, Anthony. C'est parti. Je veux voir ce qui se passe dans cette grande cocotte de fonte. Regarde. Quelle est donc cette pièce, chef ? Et donc, c'est un jarret de veau de lait. Oui. Voilà, qu'on a plongé dans l'eau pour tirer les impuretés. Alors, il faut savoir qu'on parle souvent beaucoup de volaille en Normandie, de poisson, on est sur le littoral. Mais le veau, c'est une viande qui est également très prisée dans toute la Normandie. Du veau de lait comme celui-là, évidemment, du veau laitier. Regardez, il a une belle couleur blanche. On le blanchit pour qu'il soit vraiment immaculé. Voilà, pour tirer un peu toutes ces petites impuretés. Ça va cuire combien de temps, comme ça ? Donc là, on va le retirer et on va préparer une garniture aromatique. D'accord. Combien de temps il a cuit ? Et là, il va 3 heures, 3, 4 heures. Ah ouais, quand même. Il faut prendre son temps. Dans l'eau bouillante ou on fait un bouillon ? On va faire un bouillon, on va faire revenir quelques garnitures. Oignons, carottes, un petit peu d'ail, une réduction de pommeau et un jus de veau. Et voilà, en cocotte. Ça, c'est beau ça. 3 heures de cuisson au four à 160 degrés. Tout doucement. Et on l'arrose et on lui... Est-ce qu'il faut que je travaille ? Est-ce qu'il faut que j'épuche, que je pèle, que je taille, que j'émince, que je cisèle ? Que tu te taises. Ou que je me taise. Alors oui, c'est possible aussi. Eh bien, pourquoi pas. À côté de ça, on a préparé quelques légumes. Allons-y, alors. Pour le service des chefs d'État, c'est vrai qu'il était plus facile d'avoir un légume avec toutes les petites garnitures à l'intérieur. Voilà, pour 80 couverts, on devait être très efficace. Eh oui, parce qu'il faut pouvoir lancer tout ça chaud en même temps. Donc il y a une mise en place très importante. Oui, c'est ça. C'est vrai que là, on a eu une heure et demie. Ils ont eu une heure et demie pour manger. Mais on était prêts à servir ce repas en 30 minutes. Je me souviens que la veille, on ne pouvait pas en parler. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire s'il y a eu des instructions des différentes... On ne peut toujours pas en parler ? Si, si, bien sûr, si, si. Non, non, la composition... Non, mais parce que, tiens, monsieur, il est un peu fragile de l'estomac. Tiens, monsieur, il est un peu intolérant à la courgette. C'est vrai que tout ce passage a été particulièrement compliqué. Parce qu'il a fallu trouver un plat qui plaise au plus grand nombre. Et en plus, un plat de souvenirs. C'est un plat, le jarret de veau en cocotte. C'est un plat qui a mijoté. Un plat de souvenirs. Allons-y, alors. Alors, on démarre. Je compte sur toi pour faire quoi, d'ailleurs ? Évider, évider. Tailler et évider cette... Alors, on fait un beau petit... Est-ce qu'il y a une cuillère parisienne ? Oui, bien sûr. J'espère que Vincent va réussir à découper ses carottes, enfin ses légumes, avec autant de soin. Regardez comme c'est beau. Quand tu dis « t'espère », tu fais référence à l'habitude ? Que je travaille comme un cochon, c'est ça ? Non, mais tu vois quand même que c'est découper avec beaucoup de soin. Oui, oui, c'est ce que je dis. Ce qui n'est pas l'habitude, ici. Non, c'est vrai que moi, je n'ai pas la formation d'Anthony. Je ne suis pas chef de métier. Je ne suis pas cuisinier de métier. Non, mais on est entre nous, là. Toute simplicité. Oui, voilà, on va faire ça. Anthony, très gentiment, dit « on est entre nous ». Oui, oui, il essaye un peu de me dédouaner, évidemment. De faire retrouver un peu mon honneur perdu. Merci, merci. Allez, on vous laisse faire vos préparations, les amis. Alors, regardez, sous la haula, des élèves du collège Jean Monnet de 6e A qui sont avec nous. Alors, comment ils travaillent, les garçons, pour la préparation ? Bien, ils travaillent, ils travaillent bien, là. Je sens que c'est lui qui va goûter la recette, t'as vu ? Hein ? Je suis volontaire. Je vais venir avec quoi ? Il est volontaire, je te sens bien. Comment tu t'appelles ? Nathan Guylon. Salut, Nathan Guylon. C'est toi qui allait goûter tout à l'heure, Tédac ? Ok. Ok, ça marche. Il est à fond, hein. Avec Anthony qui vous prépare un menu de chef d'État. Oui, avec en plus un jarret de veau qui est de quelque part, puisque c'est du veau normand. Donc on est quand même... Ah bah voilà. Voilà. Il y a une filiation. Il sait qui il est, et ça c'est important. Alors Anthony, on a nos petits légumes. Je vais montrer simplement, dans la cocotte, ça c'est la garniture aromatique pour notre jarret. C'est le départ. Voilà, petite garniture, oignon, céleri et un petit morceau d'ail. Alors j'aime bien cette idée, je vous demande de la prendre en considération. Nous la remisons par devant nous, certes. Oui, d'utiliser le céleri boule, le céleri rave, en garniture aromatique, comme ça en le faisant suer au début, ça dégage l'arôme. Et c'est un exhausteur de goût le céleri, donc ça donne un arôme très agréable. Déjà on a des odeurs. Oui, et ça commence bien. C'est vrai qu'il va être bien là-dedans notre veau. Oh là là, notre petit jarret. Et puis de l'autre côté, taillage de petits légumes, je fais ce qu'on appelle un panneau. Voilà. Non mais je le dis pour notre réalisateur. On n'a pas vu ton panneau en fait, tu pouvais l'annoncer. Oui, mais je sais, on n'est jamais sur le coup. Alors, quelques genoux y laver. Faites-le fumière, notre réalisateur vient de me dire qu'il avait très peur de tes panneaux. Ah oui, c'est ça. Pardonne-moi. Il fait mieux parce que ce n'est pas mon métier non plus. Pas plus cuisinier que caméraman. Donc on se demande toujours. Qu'est-ce que tu fais ici ? Petit navet. Mais je ne me le demande encore. Après quatre ans. Regardez ça comme c'est tourné avec amour et dextérité. Plus d'amour ou plus de dextérité on met dedans ? Les deux, on essaie de faire un équilibre. Les pommes de terre n'ont pas été épluchées en France. Non, non, c'est des pommes de terre nouvelles là. On dirait de la bonne note de noir moutier. Regarde, ça va le réveiller le Lolo. La sirtéma. Je crois que tu as mal regardé. On va les nettoyer avec du gros sel, c'est ça ? On va les faire revenir ces quelques pommes de terre. Pour les nettoyer, on utilise du gros sel, non ? Oui, moi je les ai grattés un peu, mais la peau est très bonne. Juste laver à l'eau claire. C'est toi qui as dit gros sel ? Avec un torchon, non ? Oui, oui. Mais tu nous as montré ça une fois. Oui, dans un torchon avec du gros sel, c'est comme ça qu'on le fait, ça aide à retirer. J'ai eu peur, j'ai eu peur ! Non, non, mais je... Si, je me suis dit... Je suis très heureux... Oui, c'est genre, t'as du gros sel ? T'as du gros sel ? Eh bien, c'est bon. Eh bien, c'est ça. Effectivement, simplement dans un petit beurre clarifié. Ou à peine, à peine. Une noix de beurre, un bon beurre normand. Voilà, elles vont retirer tranquillement. Dans une autre cocotte, mes petites garnitures. Là, il faut de la cocotte, dis donc. T'as sorti la batterie, là, Anthony. Un plat de souvenirs, c'est vraiment... C'est le gars, il a des cocottes à la maison, il n'est pas chien, il les emmène avec lui. Ça mijote, il faut que ça mijote. Et ça, on va y mettre un peu d'eau ou pas ? Alors, on va bien faire suer et ajouter quelques gouttes d'eau pour éviter de les dessécher. Mais vraiment quelques gouttes d'eau. D'accord, oui, un petit peu pour glacer derrière. Voilà. On a bien sué, Vincent, avec tout ça. Dites donc, les amis, on va m'en trouver dans un petit instant. Vous avez bien fait votre rouvage, regardez. Voilà le travail d'Anthony aux côtés de Vincent. Il y a le pommeau. C'est un moment important. Vas-y, vas-y, Anthony. Attention à la maffeur. Oh là 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 là. Voilà. Un grand moment de télévision. Le pommeau, c'est jeter au fond de la poêle. Et ça, qu'est-ce que c'est, Vincent ? Ah non, 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 ne remets pas, s'il te plaît, Nathalie. C'est du fond de veau. Il va se passer quoi ? C'est bon dans le fond. Regarde, il va fondre. Car le fond fond. Au bout d'un moment, le fond fond. Allez, c'est le pompon, les amis, ce matin. J'ai l'impression, en tous les cas, à propos de fond fond. Allez, madame Beauregard. Médine Fergniaud et Anthony. Médine Normandie, tu peux le dire. Médine Normandie, non, non. Le vous, Médine Normandie. Ta congète, Médine Normandie. Attention, 3 heures de cuisson à 160 degrés. Attention. Waouh ! Et comment est-ce que tu as fait, Anthony, pour faire 3 heures de cuisson en 30 minutes ? Magie, grand chef. Magie, magie de la télé. Ok, regarde, effectivement. Voilà, à tout petit feu, de manière à ce que ça confise, en quelque sorte, dans ton fond. Voilà, il faut que ce gorge de jus, sans le sécher. Et voilà, on voit bien qu'il est très tendre. Anthony, on le sait, le truc du chef par rapport à la cuisine ménagère, ce sont ses fonds. C'est cuite, oui. Tout à l'heure, ce fond de veau, c'est très long à faire du fond de veau. Oui, c'est long, oui, oui, il faut, voilà, quelques parures de veau, du jus de cuisson de jarret aussi, voilà, tout bien réduit, compoté. Et ça se refait tous les jours, on rajoute un petit peu de son jus. Et c'est ce qui fait la différence entre la cuisine ménagère et la cuisine de restaurant, où on peut, à loisir, faire ce genre de préparation. La courgette, on la cuit. Voilà, jus d'angineau, 2 minutes. Au salé ou pas ? Au salé, oui, oui, tout à fait. Donc c'est blanchi, quoi, blanchi 2 minutes. Il faut qu'elle reste contente. Et dans tes petites patates qui sont simplement, qui sont revenues au beurre, qu'est-ce que t'as rajouté ? Des fans d'oignons rouges. Ah, il paraît que t'es très bien là sur le filmage de ce qu'on vient de voir. Ah oui, est-ce que c'est un avis du réalisateur lui-même, de Frédéric Talfumière ? Non, même pas. Non, non, c'est un avis personnel à toi-même, je veux. Ah si, mais d'ici. Ok, d'accord. Quelques fans d'oignons rouges, là, qui sont là pour égayer un peu ces pommes de terre. Moi, je suis moi-même fan d'oignons rouges, je peux te le dire. Ça nous intéressait beaucoup, ça. Et ce petit jus de cuisson qui a réduit de plus de moitié, voilà, jusqu'à obtenir quelque chose de très sirupeux. Où là, le pommeau est très concentré, le jus de veau, le jus de cuisson, voilà, c'est un jus très corsé en goût. Je n'ose même plus m'exprimer, tu sais, j'ai peur de... Je suis brimé, tu l'as senti Anthony ? Oui, je sens que tu as envie de goûter, non ? Tu as envie de goûter, j'ai carrément envie de goûter. Bon, ben, écoute, si tu n'as plus rien à dire, alors je vais enchaîner. Voici le grill que nous vous offrons. Et que vois-je, aux côtés d'Anthony, pour ce plat de chef d'État, et aux côtés de Vincent, non seulement Nathan, ce jeune garçon du lycée Jean Monnet, mais l'excellence également de la restauration du Calvados, M. Serge Salmon, qui est à tes côtés aussi. J'ai cru que tu étais vieux avec ton papa. Là, maestria. J'ai eu vieux avec ton papa. Mais attends, excuse-moi Serge, ils t'ont mis un cube. Oh, ben dis donc ! Ah, mais attends, mais ça change tout. Alors, fais-moi le marrant, là. Fais-moi le malin, hein. Alors, on a terminé le plat, le jarret est délicieusement confit, on a mis nos petits légumes autour, et c'est Nathan qui s'y colle, là, vraiment. C'est Nathan qui va goûter, qui va juger. Tu es le chef d'État aujourd'hui, Nathan, c'est toi qui dis. Nous attendons ton verdict. Ouh là ! Il attaque par la patate. Ouais. Ok. C'est délicieux. Ah, c'est bien notre Nathan, ça ! C'est tout lui ! Serge, Serge Salmon, grand restaurateur du Calvados. Vous pouvez monter également, je t'en prie. Vas-y, goûte Serge, toi qui as bien l'habitude de... Il va rien me laisser, je le sens. Il va rien laisser. Ah bah non, mais il y va, regarde Nathan, il s'en fout. Regardez ses copains, il est drôle comme ça, à l'école ? Ah oui, tout le temps, tout le temps. Je suis d'accord aussi. Dis donc, les filles, te regardent avec attention Nathan, moi je dis ça, je dis rien. Et tu sais chanter la bouche pleine ? Oui. Ah oui, il sait tout faire. Ah lui, il sait tout faire. Serge, Serge Salmon, qu'est-ce que t'en penses de ce plat ? Moi je me sens subitement devenir président. Ah bah ouais, mais tu l'es, hein ? Un plat de chef d'état, et voilà, ça suffit à vous grandir pour la vie. Merci Anthony, c'est magnifique. Il continue à boulotter, hein ? Ah, il y va, regarde. Il fait du rap Nathan. Il fait du rap Nathan, t'as raison, mademoiselle. Merci à cette école Jean-Menet. Ah bah tiens, il continue. Merci à vous, rendez-vous dès lundi matin, vous l'avez compris, ce sera à 10h50, nous serons à Marraine, vous l'avez compris, Poitou-Charente, venez d'Ombre, nous y retrouver. Il est bientôt midi en France.